Parce que nous aussi, nous étions vraiment surpris ce matin, parce qu'aux arrêts des cars, nous avons constaté qu'il y avait une massification du personnel. Et quand on leur a demandé ce qui s'est passé, ils ont dit que le directeur avait donné des instructions. Aujourd'hui, nous sommes en sommage technique. Le personnel ne peut pas venir au travail parce qu'ils n'ont pas de car. Et toute cette situation est née du simple, ce qui est inacceptable, parce que cette situation est née tout simplement de son incompétence et de son silence. Pourquoi il s'amure dans un silence total ? Il doit venir ici affronter les étudiants et discuter avec eux. Ce que nous avons toujours déploré ici, nous avons été en grève pendant plusieurs mois. L'État a été saisi par les médias. Jusqu'à présent, on ne sait même pas si on est entendu ou non. Parce que la réaction de l'État, c'était de dégager Ndeg Ndiaye de cette université. Parce qu'il est tenté de la pourrir. Il est incompétent. Il ne sait pas où mettre le pied.